Écoute et répète. Qui était-elle ? Nina était une jeune femme intelligente et curieuse qui aimait les énigmes. Elle vivait dans une grande ville où elle travaillait comme détective privée. Elle aimait résoudre des affaires complexes, démasquer des coupables, révéler des secrets. Elle ne reculait devant aucun défi. Elle avait confiance en elle et en ses capacités. Elle rêvait de résoudre le plus grand mystère de sa vie, qui était-elle ? Nina avait été adoptée à l'âge de trois ans par un couple aimant et généreux. Elle n'avait jamais connu ses parents biologiques ni ses origines. Elle n'avait que quelques indices. Une photo déchirée, un collier en forme de cœur, un prénom écrit sur un bout de papier. Elle décida de se lancer dans une recherche personnelle qui la conduisit à travers le monde. Elle interrogea des témoins, consulta des archives, analysa des ADN. Elle suivit la piste de son passé et retrouva la trace de sa mère. Nina retrouva sa mère dans un petit village en Italie. Elle frappa à sa porte et se présenta. Elle fut accueillie avec émotion et tendresse. Elle apprit la vérité sur son histoire. Sa mère était une espionne internationale qui avait dû abandonner sa fille pour la protéger d'un dangereux ennemi. Elle lui raconta ses aventures, ses missions, ses secrets. Elle lui dit qu'elle l'aimait et qu'elle était fière d'elle. Alice fut émue et heureuse. Elle venait de découvrir qui elle était. Nina était une jeune femme intelligente et curieuse qui aimait les énigmes. Nina était une jeune femme intelligente et curieuse qui aimait les énigmes. Elle vivait dans une grande ville où elle travaillait comme détective privé. Elle aimait résoudre des affaires complexes, démasquer des coupables, révéler des secrets. Elle aimait résoudre des affaires complexes, démasquer des coupables, révéler des secrets. Elle ne reculait devant aucun défi. Elle avait confiance en elle et en ses capacités. Elle rêvait de résoudre le plus grand mystère de sa vie. Qui était-elle ? Nina avait été adoptée à l'âge de trois ans par un couple aimant et généreux. Nina avait été adoptée à l'âge de trois ans par un couple aimant et généreux. Nina avait été adoptée à l'âge de trois ans par un couple aimant et généreux. Elle n'avait jamais connu ses parents biologiques ni ses origines. Elle n'avait jamais connu ses parents biologiques ni ses origines. Elle n'avait que quelques indices, une photo déchirée, un collier en forme de cœur, un prénom écrit sur un bout de papier. ... ... Elle n'avait que quelques indices, une photo déchirée, un collier en forme de cœur, un prénom écrit sur un bout de papier. Elle décida de se lancer dans une recherche personnelle qui la conduisit à travers le monde. Elle décida de se lancer dans une recherche personnelle qui la conduisit à travers le monde. Elle interrogea des témoins, consulta des archives, analysa des ADN. Elle interrogea des témoins, consulta des archives, analysa des ADN. Elle suivit la piste de son passé et retrouva la trace de sa mère. Elle suivit la piste de son passé et retrouva la trace de sa mère. Nina retrouva sa mère dans un petit village en Italie. Elle frappa à sa porte et se présenta. Nina retrouva sa mère dans un petit village en Italie. Elle frappa à sa porte et se présenta. Elle fut accueillie avec émotion et tendresse. Elle apprit la vérité sur son histoire. Sa mère était une espionne internationale qui avait dû abandonner sa fille pour la protéger d'un dangereux ennemi. Sa mère était une espionne internationale qui avait dû abandonner sa fille pour la protéger d'un dangereux ennemi. Elle lui raconta ses aventures, ses missions, ses secrets. Elle lui dit qu'elle l'aimait et qu'elle était fière d'elle. Nina fut émue et heureuse. Elle lui dit qu'elle l'aimait et qu'elle était fière. Nina fut émue et heureuse. Elle venait de découvrir qui elle était. Elle venait de découvrir qui elle était. Question 1. Quel est le métier de Nina ? A. Journaliste. B. Détective privé. C. Avocate. D. Médecins. Question 2. Quels sont les indices que Nina a sur ses origines ? A. Une photo, un collier, un bout de papier. B. Une bague, un foulard, un nom de famille. C. Une montre, un bracelet, un surnom. D. Une broche, un chapeau, un lieu. Question 3. Dans quel pays Nina retrouve-t-elle sa mère ? A. En France. B. En Espagne. C. En Italie. D. En Allemagne. Question 4. Quel est le métier de la mère de Nina ? A. Espionne. B. Diplomate. C. Journaliste. D. Médecins. Question 5. Quelle est l'émotion de Nina à la fin du texte ? A. La colère. B. La tristesse. C. La peur. D. La joie. Question 5. Qui était-elle ? Nina était une jeune femme intelligente et curieuse qui aimait les énigmes. Elle vivait dans une grande ville où elle travaillait comme détective privée. Elle aimait résoudre des affaires complexes, démasquer des coupables, révéler des secrets. Elle ne reculait devant aucun défi. Elle avait confiance en elle et en ses capacités. Elle rêvait de résoudre le plus grand mystère de sa vie, qui était-elle ? Nina avait été adoptée à l'âge de 3 ans par un couple aimant et généreux. Elle n'avait jamais connu ses parents biologiques ni ses origines. Elle n'avait que quelques indices. Une photo déchirée, un collier en forme de cœur, un prénom écrit sur un bout de papier. Elle décida de se lancer dans une recherche personnelle qui la conduisit à travers le monde. Elle interrogea des témoins, consulta des archives, analysa des ADN. Elle suivit la piste de son passé et retrouva la trace de sa mère. Nina retrouva sa mère dans un petit village en Italie. Elle frappa à sa porte et se présenta. Elle fut accueillie avec émotion et tendresse. Elle apprit la vérité sur son histoire. Sa mère était une espionne internationale qui avait dû abandonner sa fille pour la protéger d'un dangereux ennemi. Elle lui raconta ses aventures, ses missions, ses secrets. Elle lui dit qu'elle l'aimait et qu'elle était fière d'elle. Alice fut émue et heureuse. Elle venait de découvrir qui elle était. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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